mes chers amis passionnés comment allez vous aujourd'hui j'espère que tout va bien je vous remercie de l'accueil pour les dernières revues la chaîne commence à apprendre un petit peu de un petit peu dynamisme et j'en suis ravi c'est que le début il ya énormément énormément de pièces qui qui vont qui vont arriver pour pour différents tests et vous retrouvez notamment les vidéos rotexon sur sur d'autres sites dans quelques temps je vous en parlerai je vous parlerai du partenariat dans dans les détails si toutefois ça vous intéresse vous me direz en commentaire ce que vous en pensez donc vidéo tout à fait spéciale aujourd'hui elles le sont toutes ce que c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter des pièces de d'horlogerie ou de montres de luxe aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir l'honneur de vous présenter une montre qui est tout à fait particulière et extrêmement rare dans la mesure où on parle dans pour la première série de 80 villes exemplaires dans le monde c'est juste un petit peu rare effectivement et elle est d'autant plus rare que son boîtier est fait en météorite je vous la présente tout de suite c'est la david ruten up dr01 voilà qui est connue également sous le joli sobriquet de streamline elle est absolument impressionnante tant dans son par son design que par le matériau qui la compose on parlera également du mouvement qui n'a rien à envier aux matériaux on est quand même sur une pièce qui est faite en météorite donc rien que ça voilà l'historique on peut arrêter tout de suite un tout ce qu'on fait arrêter tout ce que vous savez tout ce que vous faites et concentrez vous sur cette pièce qui est à mon sens complètement complètement incroyable voilà je la porte depuis une semaine et tous les jours c'est une série de commentaires incroyables de retour sur les photos qu'on peut partager sur les différents réseaux voilà c'est une pièce complètement dingue qui regroupe tout ce que j'aime matériaux improbables ou extrêmement rares et puis avec une histoire qui dépasse le million d'années on est sur une heure sautante c'est une de mes complications favoris dans l'horlogerie avec de donc les secondes et les minutes qui sont sur deux disques concentriques pour donc une lecture traînante cette montre est une véritable folie il ya énormément de choses à dire j'ai dû préparer une revue de manière un petit peu chirurgicale parce qu'elle est vraiment vraiment impressionnante une montre de passionnés pour les passionnés à apporter avec passion la dr01 de david ruthen streamline c'est tout de suite sur rotexon alors sans attendre voici la streamline qui est donc le premier modèle dessiné par david ruthen il faut savoir que david ruthen est un designer de métier qui vit qui vit à bruxelles la ville du design c'est une information importante parce que ça témoigne et ça traduit l'audace du design de cette montre qui est qui est tout à fait tout à fait incroyable c'est une pièce qui est 100% donc suisse made si ce n'est effectivement le design qui était effectué à bruxelles cette pièce a été présentée au salon de balle en 2019 et elle a fait elle a fait un bruit un tout à fait tout à fait particulier ce qu'effectivement elle a ce design ce design rétro moderne on est sur une inspiration dont on parlera ensuite qui est qui est assez facile de deviner donc on est sur un un hommage en fait au design de qu'on pouvait observer en 1930 1920 1930 les années folles où typiquement on utilisait donc ces notions de ligne les designs donc streamline sur les trains les bus etc qui étaient normalement destinés à améliorer la pénétration dans l'air bon il n'en était rien parce que voilà les études ne permettaient pas de faire des souffleries des choses comme ça comme aujourd'hui mais david ruthen a choisi avec brio un de reprendre ces éléments de de streamline qui sont ils sont ici pour pour cette première pièce dr01 qui est une véritable réussite esthétique selon moi c'est une montre à guichet on parlait des complications tout à l'heure c'est assez important c'est donc ma complication une de mes complications favorites dans l'horlogerie l'heure sautante un qui est ici donc vous avez ici l'heure donc ici ensuite vous avez un second disque qui vous représente donc les minutes et le disque ici qu'on voit tourner un convoi danser à qui représente les secondes donc en l'occurrence c'est une heure sautante donc je vais je vais avoir le plaisir de vous de laisser en fait le la montre vous expliquer la manière dont ça se passe alors regardez là il faut écouter j'essaie j'espère que vous allez entendre je vais changer leur et vous allez voir le disque en fait de leur sauter donc les minutes qui ont bougé 1h10 1h15 20 25 et quand on va arriver du coup à l'heure suivante écoutez bien je ne sais pas si vous avez entendu je vais essayer de de refaire une prise micro tout à l'heure mais il ya vraiment un petit clic qui s'organise hop voilà donc ce mouvement il est magique c'est une montre qu'on entend vivre dans la mesure où vous entendez vraiment l'heure passée je trouve ça complètement magique c'est un mouvement qui est voilà pour moi qui est vraiment vraiment hypnotique que je trouve vraiment très intéressant l'avantage de cette complication au delà de l'aspect esthétique et ludique de cette heure sautante c'est vraiment d'un point de vue d'un point de vue design de pouvoir disposer d'un maximum de place d'un maximum d'espace pour laisser vivre en fait ce matériau et ce ce boîtier qui qui sont complètement incroyables j'ai découvert cette montre une première fois lors d'un regroupement de passionnés panerail elle était au poignet de d'une des personnes de l'équipe qui compose justement ce staff dédié à la naissance de cette montre malik que que je remercie d'ailleurs pour ainsi que david pour m'avoir confié cette pièce en vue de cette revue rotexon donc ce cette pièce en fait le choix de leur sautante et de ce cadran un peu triangulaire qui au regard du boîtier peut paraître petit parfois trop petit en tout cas moi je trouve que c'est la taille idéale il ya une histoire et une raison l'histoire effectivement c'est que cette pièce s'inspire directement des montres et des designs de 1930 les montres en 1930 ont vu arriver effectivement cette complication d'heures sautantes l'idée c'est quoi c'est que juste après la première guerre mondiale effectivement il ya eu un essor des montres au poignet parce que vous savez que pendant la première guerre et avant la première guerre bien évidemment les montres se portaient en poche dans les gilets dans les gilets de ces messieurs et il n'y avait pas de montres bracelet les montres bracelet ont connu un essor notamment grâce aux soldats qui avaient besoin justement de disposer de leur en un minimum de temps avec un minimum d'efforts donc on a commencé avec hamilton avec rolex avoir des avoir des montres se dessiner au poignet donc ça c'est une notion qui est donc là il ya une moto qui est en train de passer je pense qu'elle essaye de passer dans le temps désolé on a commencé effectivement à voir arriver ce guichet d'heures sautantes qui permettait donc de minimiser la surface du verre pour limiter les bris de verre à l'époque le fait d'avoir des montres au poignet nécessitait un autre portée et le verre en fait avait cette cette tendance à à se briser donc on a développé cet aspect heure sautante donc on a on a connu les tangues de quartier les gégers le coultre 1936 la réverso qui du coup a toujours le succès qu'on lui connaît aujourd'hui voilà donc david rutten a choisi donc pour laisser un maximum de place à ce qu'on appelle c'est les goujons regardez écoutez les goujons et ce boîtier en météorite dont on parlera largement ensuite a choisi d'utiliser ces deux disques concentriques qui tournent ici pour les secondes les minutes et de faire une heure sautante pour disposer d'un maximum de place et respecter en plus l'histoire donc là moi je suis fan du début à la fin dans la mesure où il ya une légitimité à la fois sur le design donc on est sur un design lié à l'histoire de la pièce en tout cas de l'hérité du design et notamment par rapport à la fonction voilà tout est logique tout est légitime tout est justifié c'est extrêmement plaisant de pouvoir en fait témoigner du début à la fin de la de tel ou tel élément de design je trouve ça vraiment vraiment bluffant et extrêmement intelligent on constate de toute façon sur sur cette pièce quand on en a eu beaucoup en main et qu'on apprécie effectivement l'art le design etc c'est particulièrement mon cas que cette montre est vraiment une montre faite par un designer qui a pas mal travaillé David Rutten explique qu'il a ce projet en tête depuis une petite dizaine d'années et je pense que ça se ressent largement sur sur la finition de cette montre on parlera du porter juste après mais sachez que c'est vraiment une pièce c'est vraiment vraiment une pièce que j'ai adoré enfin que j'ai j'adore porter elle n'est absolument pas trop lourde on est sur un poids il me semble on est au dessus des 120 grammes il me semble ça peut paraître lourd pour une pièce mais figurez vous que le comment justement le design du boîtier qui est légèrement courbée vous le voyez légèrement courbée avec des les entre cornes qui sont les cornes qui sont recouvertes qui tombent très bas permettent en fait d'épouser la forme du poignet et c'est juste un confort de portée qui est tout à fait satisfaisant on n'est pas du tout sur une mauvaise surprise la tige couronne n'est pas trop grosse on est vraiment sur quelque chose d'intéressant le modèle dont je dispose là est un prototype c'est un des cinq prototypes la finition déjà du prototype elle est juste bluffante on verra après dans les détails que ce soit le mouvement le boîtier vous voyez ici le alors j'essaie de vous montrer ça moi c'est un détail qui m'a qui m'a vraiment fasciné donc c'est le nom David Rutten qui est ici qui est gravé dans une plaque qui soit donc en il me semble que c'est du laiton ou alors du bronze mais je pense que c'est du laiton mais qui est juste extrêmement bien placé qui a le côté discret c'est ce que j'aime aussi dans cette montre c'est qu'elle a une accroche à la lumière qui est tout à fait incroyable mais on n'est pas pour autant sur une montre ostentatoire avec le gros logo on est sur quelque chose d'extrêmement discret encore une fois le design hérité de l'histoire et de la thématique de cette montre est respecté jusqu'au bout donc c'est vraiment une superbe surprise alors le mouvement de cette montre lui aussi tout à fait tout à fait incroyable donc le dr01 je vous le présente tout de suite voilà je vous le présente tout de suite une légère caresse elle le mérite alors le dos de la pièce pardon excusez moi le dos de la pièce qui est ici pas forcément simple à filmer je dois vous l'avouer mais bon là une accroche à la lumière j'en parlais tout à l'heure qui est tout à fait incroyable donc là on est sur une plaque vous voyez en fait au niveau du boîtier donc on en parle juste après je vous garde le meilleur pour la fin vous voyez une légère différence entre je vais essayer de mettre une mise au point voilà vous voyez en fait là c'est la partie qui est en météorite on en parlera juste ensuite la partie qui est en météorite qui compose le dessus du boîtier et vous voyez une légère différence une légère ligne sur la partie basse qui est vous pouvez la deviner ici une légère ligne cette ligne là en fait constitue la partie basse du boîtier qui elle est en titane encore une fois pour maximiser le confort de portée limiter les risques d'allergie ou en tout cas de réaction à un acier quelconque david rutten en tout cas l'équipe a choisi du coup d'opter pour pour une un élément en titane un composant en titane ce qui est plutôt une excellente idée et qui n'enlève vraiment rien à cette pièce magique on a sur la partie donc haute un rappel david rutten vous retrouvez une plaque ici une plaque ici qui va du coup stipuler des éléments importants en l'occurrence le numéro de la pièce un x sur 88 et un autre élément extrêmement important c'est de toute évidence la le composant du boîtier donc là il est alors je ne peux pas vous le montrer malheureusement ce que c'est vraiment écrit très petit mais on peut lire dans deux secondes on peut lire dr01 prototype numéro 0 5 sur 5 et ensuite vous avez donc donc dr01 prototype numéro 5 sur 5 et ensuite on peut déchiffrer météorite et le nom donc octahedrite qui est le nom précis du matériau 1 2 du boîtier je vous le présente juste après le mouvement alors que vous voyez briller 1 ici c'est un mouvement tout à fait particulier donc mouvement avec peur sautante à une montre à guichet c'est une un mouvement de 120 heures de réserve de marche c'est énorme c'est très 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 important en termes de en termes d'heures ça veut dire que vous pouvez tout simplement utiliser cette montre la remonter en début de semaine et la porter toute la semaine sans la remonter ce qui en termes d'efficacité est tout à fait tout à fait remarquable le mouvement donc le calibre dr01 fait un diamètre de 33 mm on parle aussi de 14 lignes trois cas c'est une unité de mesure en horlogerie donc là on a l'impression que le mouvement est rectangulaire eu égard à cette ouverture en rectangle avec bord arrondi et le mouvement est bien rond à je vous présente une photo là tout de suite le mouvement est bien en rond on est sur une un mouvement qui fait 8 mm d'épaisseur ce qui est au regard de cette complication et des platines qui sont ici les ponts qui sont ici et qui sont en l'occurrence dotés d'une finition code de genève quand on reparle dans quelques secondes sont sont coupés enfin composent en fait un mouvement de 8 mm d'épaisseur ce qui est très peu en l'occurrence le traitement des ponts donc les ponts sont séparés ici que vous pouvez constater qu'ils composent justement ce mouvement alors c'est tout à fait particulier on peut déceler très facilement le balancier qui est ici on est sur une montre qui dispose d'une alternance de 4 hertz donc 28 800 alternance par heure pour nos nouveaux passionnés ça signifie que cette petite pièce ici qui pour moi est le coeur de la montre un des organes réglant de la montre va effectuer 28 800 fois tic tac en une heure et c'est ça la la mélodie d'une d'une montre mécanique c'est vraiment ce tic tac tic tac en l'occurrence ici qui en effectue 28 800 approximativement voilà donc je parlais de la finition de ces ponts donc il ya deux finitions qui sont extrêmement importantes la première c'est le ruthenium qui vient donner en fait cet aspect un petit peu carboné même carbonique 1 sur sur cette montre à cet aspect gris anthracite que je trouve incroyable et qui pour le coup est un véritable rappel à aux côtés aux côtés spatial de cette montre à donc encore une fois tout est bien joué alors il ya autre chose que je voulais vous souligner l'aspect moiré l'aspect un petit peu brillant vous voyez c'est ces stris qui s'organisent on appelle ça dans l'horlogerie une finition qui est dédiée aux montres qui sont façonnés dans le canton genévois on appelle ça une finition côte de genève cette finition est tout à fait particulière et elle est réservée normalement aux montres qui sont faites dans le canton genévois donc là on est pile dedans absolument aucun souci la particularité de cette côte de genève si vous vous avez peut-être déjà deviné c'est que la manière dont la côte de genève s'organise donc tout en verticalité ici tout en verticalité en fait va suivre les gouttières les goujons de l'avant de la montre donc là il n'y a rien à dire si ce n'est bravo encore une fois le design qui vient en fait se justifier du début à la fin rien n'est laissé au hasard sur cette pièce c'est juste complètement complètement bluffant et au plus on découvre cette montre au plus on la porte au plus on se fait des découvertes on fait des découvertes qui sont qui sont magiques c'est vraiment vraiment une montre incroyable sur ce pas sur cette partie là enfin je pourrais en parler des heures ça c'est une évidence donc un mouvement vraiment vraiment incroyable qui a eu qui a été compliqué à mettre au point parce que il fallait pouvoir sortir une pièce de ses dimensions c'était important pour l'équipe on est sur une monde du coup qui a une dimension de 37 pardon de 37 mm sur 53 de haut on est sur une pièce encore une fois je le répète est extrêmement agréable à porter alors est ce que ça vous tente de parler de la météorite maintenant je vous gardez le meilleur pour la fin on y va voilà alors j'ai essayé de trouver un plan qui permettent de de constater en fait la particularité du boîtier comme je le disais donc précédemment le boîtier est qu'on est constitué donc à 100% pour la partie supérieure de la montre en fait de météorite pas n'importe quel météorite c'est déjà assez particulier je vous l'accorde mais on a été un petit peu plus loin avec cette cette streamline dr01 de david ruten c'est qu'on est ici sur un boîtier qui est en octahydrite l'octahydrite est tout simplement le métal le plus ancien connu sur terre on estime sa genèse en fait à plus ou moins des 4,5 milliards d'années oui c'est absolument improbable cette météorite là donc l'octahydrite pour le coup elle est âgée son âge non pas sa génèse est âgée d'un million d'années le nom de la pierre d'une de laquelle en fait a été extraite cette partie de de météorite s'appelle muonio nalusta et c'est une pierre qui a été estimé à un million d'années donc je suis en train de vous présenter tout simplement une montre dont le boîtier est constitué du métal d'un métal qui est daté d'un million d'années voilà je suis très fier aujourd'hui un tout simplement c'est un petit peu la consécration tout de même donc cette fameuse pierre muonio nalusta présente donc des motifs en losange vous pouvez le constater sur quelques photos que je vais vous présenter là tout de suite ce motif en fait il est hérité du fait que dans l'espace quand la météorite va cette poussière cette étoile qui va refroidir de refroidir dans l'espace refroidit a priori d'un degré par million d'années c'est ce qui lui confère cet aspect cet aspect en fait texturé de de losange qui encore une fois fonctionne extrêmement bien avec avec ce design avec avec cette montre donc bravo moi je je terminerai cette présentation à ce zoom sur la montre par un bravo parce que le design de la pièce la totalité donc je vais hop voilà la totalité de cette montre du début à la fin est une voilà témoigne d'une homogénéité d'une logique dans dans le design vraiment dans dans tout c'est je trouve que c'est une des montres les plus les plus abouti de voilà que j'ai eu à tester et là en fait je j'ai le prototype en main donc la finition déjà du prototype voilà elle est éblouissante du début du début à la fin vraiment bravo voilà mes amis passionnés pour cette incroyable phénoménale titanesque montre david ruthen streamline qui est voilà une une réussite sans sans incontestable selon moi selon à mon humble avis qui est une des montres les plus improbables que j'ai eu le plaisir de porter les plus réussies elle est homogène elle a un design qui est hérité donc on l'a dit on parle de science fiction par les années 30 on parle de rétro science fiction de space opéra l'art déco voilà c'est vraiment une pièce à porter avec un costume trois pièces nos papillons en témoigne la tenue du jour et voilà gatsby pourrait porter cette montre là enfin j'imagine vraiment je l'imagine vraiment au poignet en fait d'un gentleman en fait avec une incroyable bugatti dans les années 30 voilà ça peut vraiment 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 la jouer de cette manière là c'est vraiment une montre incroyable voilà pour cette revue de cette incroyable streamline j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a plu autant qu'à moi à retrouver les autres vidéos rotexon les autres revues je remercie david david ruthen et malik pour pour avoir confié cette pièce et pour avoir m'avoir donné la possibilité de vous présenter ça sur sur la chaîne rotexon à très bientôt pour d'autres vues il ya beaucoup de monde qui arrive on n'a pas arrêté d'avancer là cette dernière semaine sur sur de nouvelles montres qui arrivent pour vous donc je vous donne pas le programme sauf si vous souhaitez dites moi en commentaire si vous souhaitez connaître les prochaines montres en test je vais tester mes montres il ya d'autres pièces qui arrivent en confier pour pour vous on va bien bien s'amuser ciao